Nous avons pris symboliquement l'arbre pour vous expliquer qu'à la base il y a dans le collège un terreau très fertile qui est la participation de chacun, de toutes les personnes et que cet arbre grandit au fur et à mesure des jours et des semaines et des années. Sur cette thématique donc sur la deuxième diapo nous avons le thème et le grand 1 c'est essentiellement l'idée c'était de vous montrer quel était à la base notre objectif. L'objectif qui était fixé par les instructions officielles qui était de transformer et d'accompagner les changements de la société qui étaient confiés à l'école notamment en matière de numérique et les axes étaient sur deux choses. D'abord sur les usages c'est à dire que nos élèves n'ont pas forcément les usages souhaités à l'école et surtout ils ne savent pas faire le lien entre les usages personnels et les usages que l'on a besoin à l'école donc il y a ça. Deuxième chose c'était toute la nécessité d'avoir tout ce qui est autour de la rupture numérique donc c'était les aider. ça ce travail là a été mené au sein du collège mais aussi avec des partenaires les collectivités mais aussi les associations parents donc là il faut bien aussi comprendre que nous sommes sur une démarche là encore collective mais de la communauté éducative. Communauté éducative que j'entends au sens large puisque les parents sont aussi pour nous des partenaires et les parents ont aussi des employeurs qui viennent aussi nous aider. Un des indicateurs que nous pouvons mesurer dans ce travail c'est lorsqu'un enfant vient avec son papa par exemple parce qu'ils sont contents nous livrer 38 tonnes de matériel gratuitement pour restaurer le collège et donc ça c'est surprenant donc c'est pour ça qu'on essaye de vous dire quel est l'indicateur de réussite. Voilà est ce que l'on peut passer donc sur le grand 2 on va essentiellement travailler sur des exemples bien précis que l'on va essayer de mettre en oeuvre. Alors sur cet axe sur diapo c'est donc qu'est ce que c'est pour nous le monde numérique ? Alors le monde numérique pour nous c'est aider les collégiens dans un contexte de vie à savoir utiliser les compétences et de manière transversale entre leur vie quotidienne et la vie au collège. Pour cela il y a tous les outils qui sont mis à disposition à l'éducation nationale et aussi par les partenaires, les collectivités notamment bon on a pris une photo de pour illustrer l'ENT et tous les outils qui sont là, PIX, l'UNI, mais ces outils même... Ces outils sont à disposition et ne sont pas forcément exploités par les enfants parce que soit ils ne savent pas soit ils ne peuvent pas. Donc on a dû résoudre plusieurs choses notamment avec l'appui de l'éducation nationale à l'hierarchie ça a été des prêts de matériel pendant le confinement via la collectivité locale. Mais les prêts de matériel c'est aussi savoir utiliser le matériel. C'est toutes ces choses là qu'il nous a fallu résoudre en amont par un accompagnement et des enfants et des familles afin que les parents viennent aussi aider leurs enfants. Donc tout cet usage est principalement fait sur le cycle collège et surtout dans une raison ou une question d'uniformité se fait en sixième. Puisqu'on a des écoles du secteur qui ont une relation au numérique qui est assez hétérogène. Voilà. Et on a des familles qui comme partout, surtout avec la crise, ne sont pas forcément équipées. Donc vous avez justement sous la forme d'une bulle ces élèves qui font le lien avec un côté un ordinateur et de l'autre leur smartphone pour voir et utiliser soit chez eux un ordinateur soit leur smartphone parce qu'ils ne sont pas équipés. C'est ça. Donc l'idée est bien là. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante ? Voilà. Alors cette diapositive va être prise en charge par l'un des enseignants qui va intervenir. Alors l'idée est de comprendre que nous transformons le collège de telle manière que les espaces du collège se soient appropriés par les élèves et qu'ils y trouvent des correspondances dans la vie de tous les jours. L'exemple ici, vous avez des élèves qui utilisent l'application PlantNet. Et dans le patio du collège que vous avez aussi en photo sur le côté, on a créé des espaces qu'on appelle les espaces pédagogiques où les enfants peuvent vivre et découvrir tout ce qu'il y a autour, tout leur environnement. Toute cette politique a été développée par une politique de projet. Je vous laisse Madame Socard qui va mieux vous expliquer que moi tout son domaine. Voilà, vous allez avoir une enseignante. Merci. Bonjour à tous. Donc Madame Socard, je suis professeure de SVT, également référente du parcours à venir et présidente du FSE de notre collège. Donc, Monsieur Allant était en train de vous parler de notre activité sur les différents espaces. Donc, activité dans le cadre des enseignements, principalement au niveau des classes de sixième. On arrive à faire le lien donc entre la SVT, la physique chimie et la technologie. Alors, comment on dit ? C'est nous qui avons la main Madame. Ah d'accord, parce que je ne vois pas la bonne diapo. Donc, c'est la diapo numéro 4. Voilà, celle-ci. Donc, dès l'arrivée des élèves en sixième dans notre collège, donc on a la particularité d'être dans une zone, on va dire, semi-urbaine. Donc, nous avons des espaces que nous avons pu aménager à l'intérieur et tout autour du collège. Donc, notamment un patio qui se trouve en plein cœur du collège, qui est complètement entouré par des baies vitrées, qui a été réaménagé à l'aide de nos agents et des élèves volontaires. Nous avons installé également des ruches. Donc, nous avons actuellement cinq ruches à cet endroit-là. Et donc, le but pour les enfants était donc de découvrir des différentes plantes et donc aménager le patio avec des plantes mélifères, qui va permettre donc à nos abeilles de pouvoir se nourrir en toute quiétude. Donc, le but était avec les élèves de prendre les portables hybrides. Donc, nous avons été dotés de portables pour qu'on peut enlever l'écran. Donc, on arrive, on est en hybride, donc nomadisme. Les élèves peuvent photographier les différentes plantes. Et ensuite, on va pouvoir déterminer et identifier les plantes de cet environnement. Donc, on revient ensuite en classe. Vous avez la petite photo par en dessous. Et donc, les élèves essayent de déterminer si la plante va être une plante mélifère. Et donc, depuis deux ans, on essaye petit à petit de planter différentes espèces qui vont être donc au bénéfice de nos abeilles. Nous avons pu également, depuis deux ans, commencer à réaménager, on va dire réhabiliter un bassin pédagogique qui se trouve derrière le collège, qui servait plutôt, on va dire, de décharge malheureusement. Donc, petit à petit, avec le travail des élèves, notamment du CVC, on réhabilite donc tous ces espaces en faisant un inventaire des espèces végétales et petit à petit, en apportant de nouvelles espèces. Donc, cette application, PlanteNet, qui a été donc développée par l'INRA, les élèves donc peuvent l'avoir également chez eux. Donc, ils peuvent poursuivre le travail. Ils peuvent également, dans leur environnement, à la maison, vérifier, découvrir les différentes plantes et voir quel est le bénéfice, puisque nous, on tourne autour de nos abeilles. Et le but, c'est de créer des environnements adaptés. Oui, donc, le but, effectivement, c'était de travailler sur la biodiversité, qui est donc notre thème clé dans notre politique d'établissement. Alors, diapos suivante, s'il vous plaît. Alors, pour le parcours à venir, nous avons mis en place depuis deux ans et demi, suite à une dotation du département, un atelier qui leur permet donc de découvrir des métiers de façon un petit peu plus ludique, avec l'achat de casques de réalité virtuelle. Donc, les élèves par groupe, qui était une dotation du rectorat, effectivement, les élèves donc par groupe vont pouvoir découvrir, s'immerger, vraiment en immersion dans des entreprises. Donc, nous avons un partenaire qui est donc métier 360, qui nous fournit des vidéos. Donc, les élèves, avec cet outil, sont immergés, vont au contact des professionnels, les suivent dans une visite. L'avantage, c'est de pouvoir découvrir des entreprises qui, en stage traditionnel, sont quasiment inaccessibles. Donc, par exemple, on va aller visiter en aéronautique des personnes qui vont construire une carlingue d'avion, ou bien aller visiter le travail qui s'effectue dans un sous-marin. Donc, ça leur permet de découvrir un panel de métiers et de domaines de métiers qui, traditionnellement, sont quasiment impossibles pour un élève de se confronter. Cet atelier a été fait pour l'ensemble des élèves de troisième cette année. Donc, environ 125 élèves. Sur les 125 élèves, il n'y avait que deux élèves qui avaient déjà utilisé ce type de technologie de casque virtuel. Les autres ont été enchantés de découvrir de façon ludique comment, grâce à un outil qui, pour eux, sert plutôt de jeu vidéo, peut être utilisé, donc, dans un but formatif. Vous avez, diapo suivante, s'il vous plaît, donc, un extrait où on voit une photo, donc, d'une élève qui est en train de faire l'atelier. Elle est en immersion, donc, totale. Donc, les élèves, par sécurité, restent assis. Ils peuvent bouger puisque c'est des vidéos à 360 degrés. Donc, on peut tourner la tête et voir tout ce qui se passe sur le côté, derrière nous, voir les personnes qui travaillent dans l'entreprise. On a donc tout un panel de vidéos à disposition des élèves en fonction de leur recherche, de leurs besoins ou, tout simplement, pour découvrir. Parce que souvent, les élèves disent « Ah ben oui, mais ça, je ne sais pas ce que c'est, en quoi consiste le domaine de métier. » Donc, ça leur a permis de découvrir énormément d'activités. Et puis, à la fin, on prolonge le travail avec une web application. On leur a donc donné les codes. On leur a informé. On a formé les parents également. Et ces parents, à la maison, peuvent ensuite, avec leur enfant, poursuivre cette découverte des métiers avec la web application. Encore une fois, en nomade, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire également dans leur trajet de bus, à la maison, à différentes occasions de leur vie quotidienne. Toutes ces nouvelles applications, donc, nous permettent également de prolonger l'utilisation dans d'autres disciplines. Et notamment, on va le voir en géographie, qui nous permettra d'aller visionner des sites étrangers. Par exemple, découvrir des chutes d'eau impressionnantes en Tanzanie ou dans d'autres pays pour qui, évidemment, l'accès est très compliqué vu le contexte actuel. Et dans des… Effectivement, dans une découverte plus proche au niveau de notre territoire, ces casques vont nous permettre de faire des vidéos et des découvertes de musées et des différents châteaux de la Loire. Donc, on a vraiment une ouverture avec ces nouveaux outils qui est vraiment pluridisciplinaire. Voilà pour cette présentation. Alors, on va continuer toujours sur le parcours à venir et vous expliquer ce qui s'est passé, donc, suite à notre crise sanitaire et comment on a pu venir en aide à nos élèves qui sont se retrouvés sans solution pour leur stage de troisième. Et là, je vous laisse M. Alain qui prend la suite. Alors, tous en stage, vous pouvez faire passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en lien, donc, avec le Covid, on voulait vous mettre une situation d'actualité pour que vous puissiez voir tout l'intérêt d'avoir un réseau, parce que là, maintenant, je parle de réseau de partenaires, des gens qui répondent, des gens qui partagent nos idées, interviennent, nous rendent service parce que ça fait partie de toute cette flexibilité qu'on nous demande. Nous avons eu des élèves, comme dans tous les établissements, punis. Vous pouvez avoir, donc, ces élèves n'ont pas pu faire leur stage. Ceci nous a posé un problème. Et donc, on a tout de suite appelé une association qui s'appelle Tous en stage, qui est patronnée par le Crédit Agricole. Ils ont proposé tout un système de visioconférence pour ces élèves-là. Et après, ils ont pu, comme ça, ne pas faire un stage, mais des stages, et chez eux, et ici. Pourquoi ici ? Parce que, comme d'habitude, certains n'avaient pas le matériel ou n'avaient pas trouvé de stage, puisque, au dernier moment, certaines entreprises ont fermé leurs portes. Et donc, cette situation a permis d'offrir la même prestation, c'était bien une idée égalitaire, pour tous nos élèves. Voilà. Je vous donne, donc, la diapositive suivante. Et c'est, là encore, une autre enseignante, enfin, Mme Socard, qui va intervenir. Alors, là, je parle, donc, au nom de l'équipe de sciences et technologies, et notamment, donc, de notre collègue, monsieur, je sais. Donc, sur les pauses méridiennes, entre midi et deux, donc, nous avons de nombreux élèves volontaires qui viennent participer à des ateliers scientifiques. Et donc, depuis deux ans, puisque ça a pris un petit peu de temps avec la crise sanitaire, nous avons mis au point, donc, un éco-tri, donc, en fait, un arbre connecté. Le but de cet arbre connecté est, donc, par un système, vous le voyez sur quelques captures d'écran à l'aide de smartphones et de différentes connectiques que les élèves ont complètement aménagées était, donc, de récupérer les eaux de pluie de façon à pouvoir alimenter différentes plantes. Ils ont, donc, réalisé de A à Z la connectique avec les différents câbles, comment alimenter en eau en fonction des besoins des plantes. Et, au passage, à long terme, le but est, donc, que les élèves puissent, de leur smartphone, gérer l'alimentation en eau de cet arbre du futur. Nous avons donc pu, cette année, et nous avons eu les résultats lundi, les récompenses. Donc, notre projet a été primé, comme il est indiqué, au Salon des jeunes inventeurs de Mont. Et, les élèves ont reçu la médaille d'argent au concours Lépine pour les jeunes inventeurs. Donc, c'est un travail qui fut long, mais les élèves se sont vraiment investis. Les parents, également, se sont investis, puisque nous avons un papa paysagiste qui est venu, donc, nous parler des besoins des plantes. Et comment, grâce à la connectique, eh bien, on peut subvenir à ces besoins. Voilà. Je vous laisse pour la suite. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir mis la diapositive suivante. Alors, je vais conclure par l'expositive de soutien. Alors, nous, vous découvrez la diapositive. Vous découvrez que nous avons une volonté de former une boucle du début à la fin du collège. L'apprentissage est pensé sur les cycles 3 et 4. D'abord, nous avons donc une initiation au cycle 3 avec une vision conférence sur le développement durable, les énergies renouvelables et le recyclage, avec l'association Léveil. Cette initiation permet des ponts entre nos disciplines, la technologie, les sciences et la géographie. Une action qui est menée en coanimation avec la classe mobile composée d'une vingtaine de tablettes numériques qui nous ont été dotées par le conseil départemental 37. C'était une visio participative où tous les élèves ont échangé avec le formateur et les deux professeurs présents dans la salle. Un professeur de physique-chimie et un professeur de géographie. Ensuite, nous avons la deuxième étape avec le dispositif devoir fait qui est une aide aux élèves en difficulté en petits groupes avec un professeur, la classe mobile et l'appoint de camarades volontaires. Ce dispositif répond aux cours animés par le professeur avec des exercices proposés sur les tablettes. Ça se prolonge ensuite avec le devoir fait. La tablette étant le trait d'union entre le cours, le devoir fait et l'alimentation. L'objectif étant d'arriver à casser les fractures et les inégalités. Le devoir fait se place donc comme un pont entre les cycles avec les bases propres donc à chaque cycle. C'est un dispositif interdisciplinaire qui demande en fait beaucoup de polyvalence de toutes les équipes. Et enfin, la dernière étape, une série de conférences en cycle 4 qui rentre dans le cadre du parcours citoyen avec la visite de Mme Oconi qui est notre députée de circonscription qui est là en coanimation avec le professeur d'EMC. La classe mobile est présente et puis donc notre députée présente son métier de députée et ensuite lance les élèves à la recherche du parcours de la loi. C'est-à-dire comment une loi est votée en France depuis son élaboration jusqu'à sa promulgation par le Président de la République. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada